je suis sûr que les russes ont un dossier assez volumineux sur donald trump avant pendant et après sa présidence j'aimerais pouvoir accéder à ce dossier les russes ont-ils quelque chose sur lui pour le faire chanter ou saper sa loyauté envers les états unis toujours dans cette idée de comment est-ce qu'on utilise la situation quand vous êtes les russes je pense que les russes ont compris qu'il avait un vrai problème politique puisque pendant toute sa présidence il est poursuivi par ses enquêtes par ses révélations par ses polémiques sur son rôle avec la russie sur ses ingérences russes etc etc et en fait les russes lui offre sur un plateau une sorte de théorie alternative à la gérance russe et il en gros ils disent c'est les ukrainiens c'est pas les russes c'est les ukrainiens c'est les ukrainiens qui se sont à gérer c'est eux qui ont essayé de vous faire gagner schématiquement et c'est eux qui par exemple ont piraté le fameux serveur informatique des démocrates ce qui est quand même totalement délirant bonjour antoine bonjour bonjour julien merci d'être venu jusqu'à ce magnifique studio dont je mettrai les coordonnées d'ailleurs chez plink on est chez plink des amis à moi donc qui nous prête le studio et je suis ravi de te recevoir en 3d c'est pas très commun pour moi est ce que tu peux commencer par te présenter raconter un petit peu ce que tu fais voilà pourquoi tu fais ça comment tu es venu à ça en quelques lignes on va dire quelques mots je vais essayer d'être synthétique parce que ça pourrait être long alors ce que je fais c'est essentiellement des documentaires lorsqu'on me demande mon métier je dis que je suis journaliste et réalisateur dans cet ordre là alors ça tout ça pourrait se débattre mais c'est le métier que je fais j'y suis alors j'y suis arrivé par hasard je sais qu'il y a des gens qui ont une vocation chevillée au corps j'en avais pas ça m'a mené à des études généralistes en l'occurrence sciences po qui est vraiment le meilleur moyen ça a peut-être changé maintenant mais de ne pas choisir vers quoi on se destine et puis un jour il a bien fallu choisir et j'ai répondu à une annonce d'une société de production ma petite copine de l'époque était vaguement dans travailler déjà dans une société de production ce mot m'était familier mais c'est tout je n'avais pas la télévision mes parents n'avaient pas la télévision donc vraiment je savais pas ce que c'était et donc je suis rentré dans ce monde là par hasard et ça m'a plu et puis ensuite ensuite j'ai commencé donc il ya maintenant une vingtaine d'années j'ai commencé assez assez jeune juste après mes études et voilà et depuis en quelques mots donc j'ai dû faire j'ai pas j'ai pas compté mais environ 25 documentaires j'ai écrit également dans ce laps de temps trois livres et puis fait des je décline un peu mon activité de manière écrite donc voilà donc j'ai parfois fait des livres autour de documentaires que j'avais que j'avais fait mais toujours dans cet ordre là d'ailleurs plutôt que dans l'ordre inverse et puis et puis des articles pour la presse écrite et voilà la couverture de quelques événements comme comme les événements en libye par exemple il ya il ya une dizaine d'années enfin voilà voilà en quelques mots ok je connais un peu ton travail j'ai pas tout vu mais j'étais notamment j'avais adoré le documentaire sur les triades les mafias chinoises à la conquête du monde et puis j'avais vu passer aussi là le travail sur charlie hebdo avec un casting de dingue aussi ou sur ou la libye justement depuis le moment des événements et après je crois tu as couvert tu as couvert la guerre tu as sorti un documentaire très récemment qui est diffusé sur france 5 si je me trompe pas qui est en replay sur france.tv au moment où on se parle voilà qui s'appelle opération trump les espions russes à la conquête de l'amérique donc je vais faire en sorte qu'ils sortent avant les élections on va voir si j'y arrive si vous nous écoutez à ce moment là c'est tant mieux puis si vous avez appris le résultat ça reste pertinent de toute façon absolument on va se concentrer là dessus aujourd'hui puis élargir aussi sur le métier justement d'enquête de sourcing comment on fait la différence entre les sources sûres ce qui est des faits avérés ou des faisceaux de suspicion je pense que ça va nous concerner tous avant d'aller là dessus je voudrais comprendre en fait pourquoi tu vraiment tu t'insérais c'est ce que moi j'appelle les structures de l'ombre ou ce qu'on va pouvoir aussi appeler le dessous des cartes pourquoi est-ce que ce sont selon toi des sujets clés en fait pour comprendre ce qui joue alors c'est vrai qu'à travers mes mon travail je m'intéresse souvent alors peut-être non pas aux structures de l'ombre mais en tout cas au dessous des cartes et si je fais le distinguo c'est qu'en fait on me montre les cartes c'est à dire que je fais je fais pour ce qui me concerne assez peu d'investigation l'investigation c'est vraiment quand on révèle des choses qui sont par définition dans l'ombre moi j'essaye en général de rendre intelligible c'est quasiment si je vais faire une comparaison c'est quasiment de l'enseignement de masse ce que je veux dire de masse parce que ça s'adresse au grand public puisque c'est ça c'est diffusé sous forme de documentaire et c'est une forme de pédagogie aussi c'est à dire la manière dont le pouvoir fonctionne et ça effectivement ça c'est ce qui structure très certainement mon travail le pouvoir essentiellement actuel et puis d'ailleurs aussi le pouvoir plus ancien puisque j'ai également fait un certain nombre de films d'histoire et d'ailleurs en fait je fais souvent ce qu'on appellerait de l'histoire immédiate c'est à dire que je reviens un tout petit peu dans le passé pour comprendre aujourd'hui et pour vous donner quelques exemples et on va en venir ensuite à trump pour avoir travaillé par exemple je sais pas sur mohamed ben salman et ses relations avec l'occident je suis souvent sur des logiques de relations parce que j'essaye que ça nous concerne aussi je fais pas de l'ethnologie donc mohamed ben salman ou bachar el-assad ou kadhafi vous y faisiez allusion ou la guerre en libye enfin tout ce genre de choses ce que j'essaye de comprendre c'est comment ça fonctionne et donc j'essaye d'abord de rendre intelligible et cohérent et contextualiser encore une fois comme un enseignant d'une certaine manière pourrait le faire les choses et puis ensuite je vais je vais essayer de voir les cartes puisque vous parliez du dessous des cartes je vais essayer de me faire montrer les cartes par les acteurs de ces différents dossiers à qui tout simplement je m'adresse en leur demandant voilà qu'est ce qui s'est passé alors évidemment la dimension d'enquête tiens effectivement au recueil du témoignage ça tient au recoupement aussi des différents témoignages voire leur addition et c'est là où on commence à rentrer dans des choses intéressantes parce que les relations internationales donc auxquelles je m'intéresse beaucoup sont souvent une histoire de différence de perception il ya plusieurs acteurs le monde est fait d'intérêts contradictoires de gens qui sont pas d'accord entre eux qui ont pas la même culture qui se combattent par exemple et ce qui est intéressant dans mon travail c'est d'essayer de les faire chacun parler pour essayer d'avoir tous ces différents points de vue et comprendre ainsi ce que tu appelais le dessous des cartes voilà donc c'est un dégagement un peu long mais c'est plutôt comme ça que je poserai les choses et alors les structures de l'ombre c'est peut-être un peu autre chose ça ressort souvent un peu plus de l'investigation ça existe un peu plus rarement je dois dire en tout cas à la portée d'un documentariste puisque alors là aussi pardon je fais des dégagements excessifs mais c'est important de comprendre justement le prisme et comment tu vas choisir tes sujets oui c'est ça c'est vrai que c'est c'est souvent plutôt la presse écrite en fait qui est dans des logiques d'investigation et qui va révéler des choses parce qu'ils ont des moyens d'enquête qui sont un peu différents plus immédiat plus rapide moi un documentaire je vais vous dire c'est très simple ça me prend au moins un an de fabrication donc s'il ya vraiment un énorme scoop à la clé s'il faut vraiment révéler ce qui s'appelle les structures de l'ombre pour le coup je serai pas le premier et donc c'est rarement moi qui qui fait ça outre le fait ça en en parlera certainement après que je pense qu'il y en a finalement pas si souvent des structures de l'ombre mais bon alors effectivement exception peut-être fait du documentaire sur trump dont on parle ou là effectivement là je suis directement alors non pas dans le scoop ça aussi on en parlera mais en tout cas effectivement dans des choses qui sont là pour le coup beaucoup plus cachés ou alors vous parliez des triades là aussi j'ai essayé on est à nouveau dans ce cadre là effectivement c'est vrai de comprendre la manière dont le parti communiste chinois utilise ces triades et là effectivement je pense que j'ai obtenu un certain nombre d'informations un peu nouvelles via des témoignages encore une fois et puis effectivement je pourrais vous citer un autre exemple qui est d'ailleurs peut-être le l'un des seuls de mes documentaires dans lequel vraiment je suis arrivé dans une logique de révélation ce que vous avez bien compris qu'en général voilà c'est plus de la pédagogie ou voilà une rassemblement des pièces du puzzle de révélation qui était un documentaire que j'avais fait sur le salvator mundi un tableau le plus cher du monde qui est devenu une affaire d'état en france puisqu'il a été acheté par moabed ben salman et donc là effectivement là j'étais parvenu à des sources qui acceptaient de me dire des choses qu'elle n'avait jamais dites et qui était de l'ordre de la révélation ok on se vous voit ensuite toi parce qu'il ya les deux juste pour clarifier non mais que c'est l'habitude des plateaux télé c'est ça et puis le vous était certainement générique pour m'adresser également aux auditeurs mais bon mais partons sur le comment on fait en restons sur le tutoiement comme on faisait super intéressant de faire cette distinction justement entre ce qui va être de l'ordre de l'arrêt de la révélation à travers un travail d'enquête mais je trouve qu'il ya aussi un travail de révélation en montrant des choses que la plupart des gens ne voient pas c'est à dire que c'est pas une révélation quelque chose de quelque chose qui était caché mais c'est de permettre de donner la parole à des gens qui sont pas entendus ailleurs comme tu as fait dans ce documentaire justement on va rentrer dans le dur sur sur trump avec un casting casting encore incroyable avec on va en parler de la cia du kgb de du fbi qui sont des gens qui se sont déjà exprimés ailleurs mais on les met pas forcément ensemble où on les on leur fait pas parler de manière de manière forcément extrêmement visible donc c'est c'est en ça que dit que c'est un travail quand même de dépoussiérage ou de révélation de mise en avant de deux choses alors pourquoi on va rentrer dans le dur et puis on pourra revenir sur la méthode ce que je trouve que c'est important aussi de parler de de ça absolument c'est même ses clés sur ces sujets là alors comment tu as été sur le sujet de de trump et de l'ingérence plus largement de de la russie de poutine dans aux états unis et puis on pourra parler aussi de étendre ça à l'europe voilà pourquoi c'est un sujet qui tenait qui tenait à coeur alors bon alors pour être très transparent je vais te dire alors vraiment c'est de la petite coulisse mais les choses fonctionnent aussi comme ça bien sûr en l'occurrence alors moi je m'intéresse beaucoup à la russie et plus particulièrement même depuis l'invasion de 2022 je m'étais intéressé précédemment j'avais réalisé un documentaire sur sur poutine et c'est vrai que j'ai j'ai senti comme plein tout le monde que là on était face à un tournant et qu'il fallait vraiment qu'on s'y intéresse de tous les moyens possibles en l'occurrence mes moyens sont le sont le documentaire d'ailleurs pas seulement puisque je je suis parti faire un reportage écrit pour le point dans le donbass il ya il ya un an et demi donc je je voilà j'étais allé en me disant vraiment l'histoire notre histoire européenne se jouer se jouer là et je m'interrogeant sur la manière de de traiter de ce sujet là avec mes moyens donc ils sont ceux du documentaire qui sont comme tu l'as compris un peu plus un peu plus lent et un peu un peu différent que la presse écrite j'avais proposé à une chaîne de télévision à france télévision un portrait de prigogine avant les événements dont on se souvient et cette espèce de tentative de coup d'état et puis peu avant cette tentative de coup d'état j'avais dit à la chaîne c'est c'est une erreur dans un an un an et demi quand les gens regarderont mon film il sera ou mort ou ou président de russie ou oublié mais toute façon ce sera trop tard et effectivement je dois dire que j'ai eu du nez parce que peu de temps après il s'est passé ce qui s'est passé et très franchement si j'avais sorti là il ya un mois un documentaire sur prigogine je pense quand même qu'on commence à oublier son nom donc voilà le fondateur du groupe wagner bon qui a par ailleurs une histoire absolument hallucinante très 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 romanesque et très rocambolesque puisque ça aussi c'est un des autres aspects qui m'intéresse c'est qu'effectivement j'aime bien aussi raconter des histoires de gens qui sont bigger than life bref ça c'est encore autre chose et donc là je me suis interrogé en me disant comment est-ce qu'il faut parler comment est-ce que qu'est ce qui sera intéressant dans un an un an et demi et en fait effectivement un an un an un an et demi c'est maintenant et c'est les élections américaines et donc là je me suis dit il faut travailler sur alors non pas trump en fait le par notionnage de trump je veux dire m'intéresse pas 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 tant que ça mais il faut travailler sur ce que les soviétiques puis les russes ont voulu faire et ont fait au cours des années aux états unis et notamment à destination de trump et en fait quand je suis arrivé à ce sujet là j'ai c'était une forme de réca parce qu'une certaine manière ça ça venait résumer un certain nombre de préoccupations donc que j'avais et notamment pour l'ukraine parce que je tout le monde a bien conscience que c'est absolument capital pour pour l'ukraine ce qui va se jouer au cours de ces élections et ça venait également brasser des sujets que j'avais croisé par le passé donc poutine mais aussi la guerre froide j'ai travaillé sur la guerre froide et en travaillant sur la guerre froide il ya plusieurs années pour arte j'avais rencontré olé kalouguin le général l'ancien général du kgb qui est un m'était moins clé et donc je me suis dit bon il faut il faut que je fais ça on va rentrer un peu dans le dur on va pas refaire le documentaire mais on va quand même essayer d'en parler pour pour en faire émerger les points clés je m'attends à avoir évidemment beaucoup de commentaires comme d'habitude sur sur youtube venant de la sphère entre guillemets pro russe qui va venir dit c'est pas l'idée c'est pas d'être pour ou contre ou dans ou dans un camp et j'invite tout le monde à écouter ne pas s'arrêter là écouter la suite d'aller voir de on va poser aussi la question des sources là on va essayer de balayer justement quels sont les faisceaux d'indices et puis ta thèse mais voilà rester rester ouverts restons à l'écoute de ce qui se passe d'accord pas d'accord l'intérêt ce qui va être intéressant c'est d'aller aussi questionner justement les sources sans prendre forcément partie complètement sur un camp la thèse centrale c'est la collusion donc qui daterait des années 80 entre poutine et et trump et puis même entre certains membres du éminent en politique américaine voire des gens des administrations et notamment du parti républicain avec avec la russie et qui prend tout son son intérêt aujourd'hui on va dire alors pour pour balayer un petit peu ça d'abord qu'est ce qui te d'où vient cette suspicion en fait qu'est ce qui t'a semblé suspect dans dans l'attitude de trump vis-à-vis de la russie qu'est ce qui fait qu'on a envie d'aller enquêter en fait alors deux choses la première c'est d'un point de vue de ses prises de position un alignement assez constant de trump sur les positions russes alors pas forcément dans ses politiques quand il a été au pouvoir à la maison blanche puisque on sait comment ça s'est passé maintenant il a été tenu il il a été sous pression d'ailleurs des enquêtes sur l'ingérence russe il a été il a été tenu par son entourage de ce qu'on appelait les adults in the room les adultes dans la pièce qui l'ont poussé à ne pas lever les sanctions comme il s'était engagé dans la campagne précédente par exemple et à livrer quelques armes anti-chars avant d'ailleurs qu'il coupe le robinet et qu'il et qu'il qu'il coupe l'aide militaire américaine pourtant cruciale à l'ukraine quelques un an avant l'invasion de 2022 mais en tout cas sur le sur le temps long on s'aperçoit et on s'aperçoit également que ça vient d'ailleurs même des années 80 ce qui était ma grande surprise qu'en permanence effectivement il est aligné sur sur les positions russes à demander par exemple dans la campagne de 2015 à lever des sanctions de manière très répétée sanctions consécutives à l'invasion du territoire souverain de l'ukraine et de l'annexion de la crimée je le rappelle et également cet alignement va jusqu'à et ça ça a été raconté par son entourage d'anciens conseillers jusqu'à une forme même de déférence vis-à-vis de poutine déférence personnelle dans des rencontres dans des rencontres internationales entre les deux hommes et un certain nombre de ses conseillers je pense à rex tillerson par exemple qui avait d'ailleurs pourtant une image d'amis de la russie est ressorti il a il a raconté ensuite de leur première rencontre à hambourg en 2017 absolument sidéré de voir à quel point trump était physiquement dominé par poutine bon donc ça c'est la première c'est la première chose la deuxième chose est peut-être la plus importante qui m'a mené à essayer de m'intéresser à ce sujet là c'est plutôt en prenant le problème inverse pas tellement celui de trump pas seulement celui de la collusion ou pas de de trump avec la russie de trump et son équipe parce que cette collusion on va en parler je pense qu'elle est aujourd'hui assez improuvable j'ai des suspicions mais elle est aujourd'hui assez improuvable et moi dans mon travail dans mon documentaire je me suis contenté d'établir un certain nombre de faisceaux de présomption mais je mets au défi quiconque d'avoir la preuve définitive de cette collusion en revanche en prenant le problème inverse du côté des russes et c'est ça en fait qui m'a intéressé principalement pas de me dire qu'est ce que trump a voulu faire c'est de me dire qu'est ce que les russes ont voulu faire et là je me suis aperçu qu'effectivement il y avait une politique qui était d'abord une politique de l'union soviétique et donc du kgb de services de renseignement à la fin de la guerre froide à destination de la des états unis politique assez massive alors d'ingérence de recrutement de subversion de et qui s'intéressait schématiquement à la droite ou à la droite dure américaine et et aux hommes d'affaires ok et donc c'était ça moi c'est ça ma porte d'entrée c'est ça donc je pense qu'il faut qu'on parle c'est dire la manière dont les russes ont déployé à travers le temps leur filet sans toujours forcément savoir exactement vers où s'allait mener ce qu'il voulait faire évidemment mais c'est ça qui c'est ça qui m'a intéressé et d'ailleurs je termine sur une remarque que tu faisais sur les commentaires éventuellement pour russe qu'on pourrait qu'on pourrait avoir parce que les pro russes doivent être absolument ravis devraient être ravis de tout ce que je raconte puisque finalement c'est à la gloire des services de renseignements russes ou soviétiques kgb fsb gr ou svr voilà mais ça va être intéressant aussi de regarder d'essayer de préciser de d'où tu tiens l'information de quel quel qui te l'a dit etc et de comme tu le fais très bien d'ailleurs est ce que c'est avéré est ce que c'est un faisceau de suspicion et que ce que ça dit en tout cas de ça on va revenir un peu dans le temps parce que ça commence en fait dans les années 80 avec je crois un premier voyage en premier contact en tout cas de trump en 1987 c'est ça 1987 qu'est ce qui fait que justement les russes s'intéressent à des personnages comme trump et à trump en particulier donc pour pour aller justement peut-être sur la méthode du kgb à l'époque et puis et puis qu'est ce qui s'est passé concrètement enfin qu'est ce qu'on sait ou qu'est ce qu'on suspecte quelle était l'attitude de trump à ce retour de voyage etc alors le contexte importe on est à la fin de la guerre froide l'union soviétique est en train de perdre la guerre froide et elle le sait les américains sont dirigés par quelqu'un qui s'appelle ronald reagan qui a une politique très très dure vis-à-vis de de l'union soviétique et qui a décidé de gagner la guerre froide et donc il leur porte des coups très sévères un peu partout sur le sur les marchés énergétiques avec des sabotages technologiques en afghanistan en armant les moudjahidine afghans etc en déployant des armes des pershing des armes des missiles en europe je j'en passe et donc là le kgb et on le sait parce qu'un certain nombre de défecteurs du kgb ont parlé et notamment je me suis intéressé à une note qui est sortie à l'initiative de quelqu'un qui s'appelle oleg gordievski un défecteur du kgb de l'époque et cette note du kgb qui est signé en 1984 dit en gros il faut qu'il faut qu'on réagisse il faut qu'on arrête de travailler à l'ancienne et il faut en fait faire deux choses la première chose c'est arrêter d'essayer de recruter on parlera de ce que veut dire ce mot de recrutement puisque ça ça pourrait s'impliquer s'appliquer à trump éventuellement il faut qu'on arrête de recruter ou en tout cas d'approcher de simplement des gens de la gauche américaine ce que faisait le kgb jusqu'à présent c'est à dire en gros des communistes américains mais il faut qu'on s'intéresse à la droite américaine qui est au pouvoir et à quelle droite d'ailleurs non pas la droite la plus dans les clous et la plus mainstream mais ce qui était déjà émergent à l'époque ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'alt right ou la droite populiste nationaliste ultra nationaliste chrétienne ce que vous voulez et donc les russes se sont intéressés à ces gens là et les ont approchés et j'ai rencontré d'ailleurs un ancien infiltré du kgb un ancien illégal alors vous les auditeurs qui ont vu les américains seront à quoi je fais allusion puisqu'en plus ce personnage a directement inspiré les américains et d'ailleurs je le rencontrais sans savoir très bien ce qu'il allait me dire c'était un peu un pari puisqu'il s'était déjà un peu exprimé comment il s'appelle il s'appelle jack barsky ce qui est son nom le nom qu'il a pris en fait les soviétiques lui ont donné il est resté aux états-unis depuis et je me permets une parenthèse avançons par étape et on reviendra à tromp ensuite mais en fait tout ce que je raconte là dans les années 80 va converger aujourd'hui donc c'est la méthode et voilà c'est les pièces du puzzle et donc ce jack barsky que j'approche en cherchant j'avais eu donc le grand chef oleg kalougin dont on va parler mais je cherchais aussi des gens de terrain il s'était déjà exprimé mais pas sur ce sujet là c'est ça qui est c'est là c'est ça qui est marrant et c'est là ce qui vous montre qu'il ya aussi des hasards dans mon métier évidemment et pour tout vous dire c'était mon assistante avec qui je travaillais sur ce projet qui me dit tiens il a écrit ce type a écrit un bouquin bon il était infiltré c'était un illégal du kgb voilà il a il a dû créer une famille sur place en abandonnant sa famille de l'autre côté du rideau de fer enfin tout ça est assez haut en couleur mais évidemment le type racontait pas grand chose dans son dans son livre donc je 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 l'appelle on convient de se rencontrer aux états-unis et lorsque je pars en tournage je vais le voir aux états-unis et là ma ma surprise c'est que dans la discussion quand je le cuisine sur mais qu'est ce que vraiment vous demandez de faire puisque lui m'expliquer que il avait voilà c'était pas très clair en fait quelle était sa mission donc le cuisine et là je m'aperçois qu'effectivement ses chefs lui disent va voir les think tanks de droite ou de droite ultra et donc ça valide complètement ce cette note de 1984 et lui qui est un pion parmi beaucoup d'autres mais effectivement me dit qu'effectivement c'était ça sa mission c'était d'aller s'intéresser au centre de réflexion de de la droite dure voilà bon ça c'est fin de cette parenthèse sur cette dimension là de la stratégie des soviétiques et puis la note de gordievski dit également autre chose il faut s'intéresser également aux hommes d'affaires et je pense que les soviétiques à ce moment là s'agissant de trump ils avaient évidemment aucune idée que trump allait devenir un jour président des états-unis mais ils visent large ils visent large et approcher les hommes d'affaires c'est intéressant pour eux pour deux raisons la première c'est que les hommes d'affaires ils en avaient ils avaient bien compris était traditionnellement proche des pouvoirs américains les états unis c'est un pays de marchands et un pays capitaliste donc un mec comme quelqu'un comme donald trump par exemple qui était à l'époque un promoteur immobilier il était reçu à la maison blanche par reagan parce que c'était un gros promoteur immobilier new yorkais et et ils sont également intéressants parce que l'union soviétique avait tout simplement besoin d'argent bon et alors ça c'est la stratégie et donc leurs filets sont très très larges et alors approcher des gens qu'est ce que ça veut dire d'ailleurs approcher des gens approcher des gens ça veut dire à minimum les connaître voilà les connaître pour éventuellement les utiliser faire des dossiers et le kgb adorait faire des dossiers des fiches sur les gens voilà telle et telle personne pense si pense ça m'a dit ça voilà quels sont ses points faibles éventuellement son talon d'achille et en fait ça c'est la logique des services de renseignement d'une manière générale et des kgb plus particulièrement c'est des gens qui adorent les fiches et quand quelqu'un ensuite devient quelqu'un d'important quand la personne que vous avez approché dans le think tank d'extrême droite qui était à l'époque stagiaire devient un jour je sais pas membre du cabinet du secrétaire d'état au transport et bien vous ressortez la fiche et vous avez des informations sur lui éventuellement et donc idéalement compromettante et éventuellement compromettante mais pas forcément mais pas forcément absolument et donc voilà bon alors pour en revenir à trump lui trump en 87 c'est quelqu'un sur lequel le kgb peut sortir quelques petites fiches qu'ils ont probablement déjà et qui montre quoi qui montre qu'il a très certainement un tropisme pour l'est puisque il a épousé une ancienne mannequin tchécoslovaque à l'époque il éposera plus tard une slovène qu'il fait déjà des affaires et ça je pense que les soviétiques en prennent conscience avec un grand intérêt il fait des affaires avec alors entre autres la mafia italienne et puis également la mafia russe pourquoi parce que c'est là où ça devient intéressant c'est qu'en 86 87 il est au bord de la faillite il a fait des investissements assez compliqués à new york il a fait également des investissements très compliqués dans les casinos d'atlantic city qui se casse la figure et donc il a besoin d'argent voilà et il en vient à accepter l'argent d'un peu tout le monde pas des russes pour les russes mais notamment donc de la mafia russe on peut se dire que le kgb est au courant de ça et donc par ce biais là au courant du fait que trump opère aux marges de la loi ce qui n'est pas inintéressant quand vous êtes un service de renseignement qui essaye d'approcher toutes sortes de gens et que par ailleurs il a besoin d'argent ce qui est également pas inintéressant et que enfin donc il a des connexions avec le pouvoir le pouvoir américain bon candidat quoi voilà bon candidat et donc comment s'opère le rapprochement et bien ça passe par l'ambassadeur soviétique aux états unis qui le dans un premier temps le fait approcher par sa fille bon c'est pas totalement clair cette histoire mais ça a peu d'importance et qui en gros lui envoie un jour une belle lettre en disant monsieur trump qu'il la rencontre monsieur trump écoutez je suis ravi de vous inviter en union soviétique le l'agence in touristes à voudrait développer un projet de tour de trump tower à moscou trump se précipite arrive à moscou en juillet 87 et cela on sait pas exactement ce qui se passe on en est réduit à des conjectures on peut dire plusieurs choses c'est que je pense que le plus important c'est que il est appâté et donc par ce fait un peu tenu par ses projets de tour je le rappelle il a besoin d'argent et donc il a des discussions sur cette tour à venir avec toutes sortes de gens et donc potentiellement un business intéressant à la clé la deuxième chose qui me paraît probable c'est qu'il est flatté c'est dire que c'est quelqu'un qui par ailleurs puisqu'on n'a pas parlé on n'a pas évoqué qui fonctionne à l'ego et les services de renseignement ont également un cahier des charges sur les bonnes cibles ça je pense que tous les auditeurs le comprendront naturellement quelqu'un qui est un ego un peu démesuré qui a besoin de reconnaissance évidemment qui a besoin d'argent etc etc tout ça c'est des gens intéressants puisque des logiques de rapprochement ou de manipulation c'est d'abord de la psychologie ça c'est pas autre chose que ça c'est c'est totalement interpersonnel et il ya des gens qui sont plus difficiles à essayer de tenir que d'autres bon et donc lui on peut partir du principe qu'il a été flatté sur toutes sortes de points y compris point de vue politique en lui disant que les états unis auraient peut-être besoin de quelqu'un comme lui enfin tout ça c'est le truc qu'on t'a raconté ou c'est logique par rapport à la psychologie c'est logique et c'est de la pure spéculation et j'en ai aucune idée puisqu'on sait vraiment très peu de choses sur le contenu de ce voyage et le dernière chose et là aussi qui rebondira bien plus tard c'est que j'ai évidemment essayé de tourner autour de d'une autre hypothèse encore une fois on est vraiment dans les hypothèses et dans le film je raconte pas autrement qui est celle d'un compromat alors qu'est ce que c'est que le compromat grande tactique du kgb ça consiste pour faire simple à placer des caméras et des micros un peu partout quand vous vous trouvez sur le sol soviétique et ça on m'a confirmé que tous les gens du profil de trump étaient surveillés par ce biais là et on avait évidemment aucune raison de de penser un compromat là je pense un compromat sexuel jusqu'à ce que pendant la campagne alors je fais un bond dans le temps de 2015 un agent d'enseignement britannique travaillant pour le privé à à partir de sources russes et mis l'hypothèse de l'existence d'un compromat sexuel visant trump assez infamant golden shower pour les auditeurs anglophones vous chercherez sur google encore une fois on n'en a jamais eu la moindre preuve non mais ça c'est important de le dire mais les russes on en parlera bien plus tard vont être assez malins sur la manière d'utiliser cette rumeur bon bref donc maintenant je reviens à 87 voilà trump arrive là bas repart et rentre aux états unis alors ce qui est assez fascinant donc ce que j'ai découvert ce que j'ai pour le coup j'ai ignoré c'est que trump revient aux états unis au mois d'août de son voyage qui dure à peu près un mois et au mois de septembre qu'est ce qu'il fait il achète dans quatre journaux américains les plus importants washington post new york times et deux autres des pages de pub pour 100 mille dollars de la part encore une fois de quelqu'un qui était au bord de la faillite à des problèmes d'argent pour attaquer les alliances étrangères des états unis et notamment l'otan et il poursuit d'ailleurs le même jour le jour de la publication de ces quatre ces quatre encarts par une interview avec cnn où il attaque l'otan qui était à l'époque évidemment la bête noire des états unis sur une rhétorique qui est encore la sienne aujourd'hui qui est celle de les états unis ne doivent pas payer pour le monde entier et c'est là où on voit que évidemment de sa part l'idéologie intervient aussi on je pense qu'aucun service de renseignement n'est capable de transformer totalement quelqu'un en général on essaye d'appuyer sur des choses existantes et donc il avait très certainement cette logique là isolationniste mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut pas ne pas se dire que intervenir publiquement comme il le fait c'est aussi son intérêt financier puisque encore une fois je le rappelle il a ce projet de tour de trump tower aux états unis voilà donc ça commence comme ça dans les années 80 et pour en rester sur l'argent et là on va aller jusqu'à jusqu'à l'élection de 2016 ce qui est intéressant c'est qu'à partir de ce point là et toujours dans cette perspective des soviétiques puis des russes encore une fois je me mets pas vraiment dans sa perspective à lui je sais pas trop ce que lui voulait faire ce à quoi il pensait je pense qu'il pensait à ses intérêts tout simplement trump est assez basique mais du point de vue des soviétiques et des russes ils vont plusieurs fois de manière récurrente l'aider financièrement donc il ya ce projet de tour qui se fait pas puisque l'union soviétique tombe trump ensuite essaye de vendre son nom à un promoteur immobilier russe dans les années 90 il ya des négociations puis dans les années 98 à nouveau il est aidé par un prêt d'une filiale moscovie de la deutsche bank évidemment sous contrôle sous contrôle russe aidé de manière effectivement extrêmement importante pour lui puis en 2007 à nouveau il est encore à nouveau au bord de la faillite pour d'autres raisons à cause de la crise financière et là c'est un oligarque russe qui vient à son secours par le biais d'une vente de de un peu mirobolante de villa donc en permanence il est dans le radar dans le radar des russes qui je pense pour terminer considère que en gros ce personnage est un ami de la russie je dirais les choses comme ça je sais pas s'ils le tiennent peut-être quand je pose la question à olé kalougin on en parlera peut-être il me fait une réponse mais en tout cas à minima il considère que c'est un ami voilà d'accord oui parce qu'à cette époque là en fait trump ne fait pas de politique il se commence à s'intéresser à ça au début des années 2010 alors il s'y intéresse quand même en 87 en prenant position mais après c'est plutôt un homme d'affaires très médiatisé etc donc c'est intéressant aussi de parler de cette stratégie russe c'est à dire qu'on on va faire on va créer des liens enfin stratégie du rationnement va créer des liens avec tout plein de gens en espérant que peut-être à un ami bien placé entre guillemets voudrait comprendre en fait qu'est ce qui ressort de tes conversations et ton enquête sur la continuité de sa stratégie notamment avec le parti républicain est ce qu'il ya des têtes de pont comme ça ou même avec des services de renseignement des gens que dont on sait maintenant qu'ils étaient compromis et puis qu'est ce qui se passe à partir du moment où trump se commence à parler un peu de ses ambitions présidentielles je crois même des 2012 avec obama qui le chambre un dîner dîner de la presse et puis avant qu'il revienne plus sérieusement 2000 en 2015 c'est plus précisément les années et que il se positionne comme candidat à la maison blanche voilà qu'est ce qui se passe entre ces années là avant de parler de la campagne en elle-même et puis les pieds à l'arrivée de poutine aussi de qui prend qui prend le pouvoir évidemment est ce qu'il ya une continuité est ce qu'il ya des choses qu'il faut avoir en tête pour comprendre cette dynamique et c'est ce que tu considères comme une technique enfin une stratégie réussie de la part des russes par rapport à la politique américaine alors question assez large je vais essayer d'avoir avancé un petit peu en historien dans leur chronologie parce que je pense que c'est ça c'est la meilleure manière de comprendre et ça permet aussi de comprendre qu'il n'y a pas forcément de grandes stratégies préalables en fait un service de renseignement c'est quand même un truc à la con faut quand même en avoir conscience que ce soit le kgb ou autres c'est des gens des fonctionnaires qui doivent justifier leur leur position à l'étranger faut faire des trucs quand vous êtes en plus quand vous venez d'union soviétique ou de russie qui sont l'union soviétique complètement décrépits et voir la russie des années 90 2000 où ça va pas très bien non plus vous êtes ravis d'être aux états-unis et il faut faire des fiches et et justifier à vos patrons le fait que vous travaillez dur et que vous recrutez beaucoup de gens où c'est pas forcément toujours réussi on a des exemples où on retrouve des fiches avec des recrutements censés être mirobolants qui sont en fait quasiment rien ou moi je peux sortir de ce studio en disant j'ai recruté julien c'est un ami de la cause et etc etc bon bref il ya tous ces biais là et donc les choses sont quand même souvent un peu confuses et surtout s'agissant des russes il faut pas je suis pas en train de 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 mythifier la capacité de renseignement des russes ils ont alors ce qui est intéressant c'est qu'ils ont beaucoup misé sur le renseignement parce que je pense qu'ils ont conscience de leur faiblesse relative sur d'autres terrains comme par exemple le terrain militaire ils étaient dominés militairement dans les années dans les années 80 ils sont encore aujourd'hui dominés militairement par rapport à l'occident il faut pas non plus mythifier leur capitaine d'enseignement lorsqu'on voit la manière dont l'opération en ukraine c'est quand même soldé par pour la puissance gigantesque était censé être la russie par des batailles pour prendre des villages dans donbass trois ans après donc ça marche pas toujours forcément aussi bien bon je parle je me permets cette parenthèse là mais je pense qu'elle importe parce que je pense qu'il s'est il faut être aussi faut enfin faut aussi relativiser toujours et interroger ses propres certitudes c'est comme ça qu'on essaie d'avancer dans les années 90 donc en 91 union soviétique chute ce qui est intéressant et c'est que en fait le kgb reste au pouvoir c'est à dire que il y a le signe mais la parenthèse démocratique dure trois quatre ans ça se passe très mal pour plein de raisons on va pas refaire l'histoire de la de la russie et le kgb décide de reprendre le pouvoir et le fait que poutine prenne la tête des services de renseignement du fsb en 98 puis la tête de l'état en 99 de fait et puis la présidence en 2000 c'est le signe que voilà le kgb reprend le pouvoir aujourd'hui poutine il est entouré par des anciens du kgb mais littéralement entouré c'est à dire que tous ses potes tous ses conseillers tous ses ministres enfin beaucoup de ses ministres et les gens avec qui il gouverne sont des anciens du kgb donc c'est pour ça aussi que ça compte ce dont on parle ces années 80 qui peuvent paraître lointaines ça compte parce que l'état russe est de fait un état kgb par les cv par les parcours par les représentations du monde les réseaux maires de fonctionner les réseaux de ses dirigeants et donc pour revenir à la question de la droite américaine donc j'avais je vois là j'ai évoqué cette manière dont les sing-songs de droite l'alt-right est l'objet d'intérêts de de des soviétiques à l'époque je me suis intéressé à quelqu'un qui s'appelle paul verish qui est extrêmement intéressant parce que d'une certaine manière c'est le fondateur idéologique du trumpisme et le trumpisme qu'est ce que c'est d'un point de vue politique je parle pas du point de vue de trump qui est lui-même un personnage assez extravagant c'est l'ultra nationalisme le populisme c'est une alliance avec les évangéliques c'est l'isolationnisme en politique étrangère c'est tout ça et verish c'est ça et quelqu'un comme verish c'est intéressant on voit petit à petit son évolution je sais pas s'il a été contrôlé pris en main par des services de renseignement russe en tout cas il est amené par des gens assez suspects et dont un agent d'influence que j'interview dans mon film il est amené en Russie et en fait en disant on voit que cette droite américaine se retourne et devient enfin cette alt-right américaine et devient plutôt pro russe pour des raisons qui tiennent au fait que la Russie est devenue capitaliste et que ça encore une fois les américains c'est un pays de marchands ça les intéresse beaucoup et que deuxièmement ils ont l'air de revenir vers des valeurs traditionnelles chrétiennes et ça ça fascine très certainement cette partie de la droite américaine la défense d'un occident voilà qui se perd et alors pour vous dire ensuite quels sont les effets de ces il y a certainement des effets qui sont des effets propres à cette droite dure américaine et puis peut-être des effets donc de logique de services de renseignement j'en sais rien j'aurais du mal à vous le dire j'ai pas beaucoup de noms on a des suspicions ce que je peux vous dire c'est que si on regarde le point d'arrivée pour ce qui concerne Trump Trump se présente à la présidentielle américaine je suis persuadé que les Russes l'avaient évidemment pas prévu ni anticipé même si je pense par ailleurs que son voyage à Moscou je pense a eu un vrai effet sur ses ambitions politiques puisqu'à partir de là on voit qu'il y revient, qu'il commence à attaquer Reagan, à dire qu'il ferait mieux etc etc donc il y a quelque chose qui se noue là je pense, j'en ai pas la certitude on le saura peut-être un jour quand les coffres du Kremlin s'ouvrons en tout cas il se présente aux élections américaines et là les Russes ressortent très certainement leur fiche mais si on regarde quel est son entourage et là je vais répondre à votre question sur la droite américaine ce qui est intéressant c'est qu'on voit que dans son entourage à ce moment là dans son équipe de campagne on a plusieurs personnes qui sont clairement en lien avec les services de renseignement russes je pense à son directeur de campagne Paul Manafort qui est en lien avec les services de renseignement et la mafia russe les deux, c'est intéressant ça c'est connu, ça a été avéré ? il a été arrêté pour ça et il a démissionné pour ça et Trump l'a viré pour ça d'ailleurs parce que Trump pouvait pas le garder ça devenait compliqué il y a l'FBI qui sort ça et le type est obligé de partir la queue entre les jambes Roger Stone, à peu près le même genre de choses quelqu'un comme Michael Flynn alors lui c'est un peu différent mais en tout cas il est compromis il a reçu un chèque des russes de manière très maladroite d'ailleurs c'est un ancien directeur du renseignement militaire américain d'ailleurs que j'avais rencontré en 2016 aux Etats-Unis et donc il est obligé aussi de démissionner lui juste après l'arrivée au pouvoir de Trump des gens un peu plus jeunes aussi c'est intéressant Carter Page Carter Page c'est assez intéressant je vous dirai après pourquoi je fais cette addition sur le nom mais à l'importe Carter Page c'est quelqu'un et c'est d'ailleurs dans mon film c'est comme ça que je rentre dans cette histoire là d'ailleurs c'est un consultant en énergie basé à Washington et en fait c'est complètement par hasard que le FBI s'aperçoit qu'il y a un problème parce qu'en fait ils ont mis sous écoute des diplomates russes à l'ONU qui sont en fait des agents du SVR le SVR c'est le service de renseignement extérieur russe et en fait en captant par hasard des écoutes ils s'aperçoivent que tout simplement ils sont en contact avec un nommé Carter Page et qui tout simplement leur propose des informations donc on est vraiment dans l'ordre du recrutement d'une source et bien dans les écoutes de quoi ils s'aperçoivent ces gens du FBI c'est que Carter Page envoie un mail à l'équipe de campagne de Donald Trump et il propose ses services et que ses services sont acceptés par Donald Trump qui le nomme conseiller sur la Russie je pourrais ajouter d'autres gens un peu comme ça avec des liens avec les services de renseignement George Papadou Poulos, Rick Gates, etc. pourquoi je vous fais cette liste un peu à l'après-verre c'est que vous me posiez la question de quels ont été les effets potentiels de ces stratégies russes dans la droite américaine en tout cas il se trouve que lorsque vous avez le candidat Trump il y a un certain nombre de gens qui sont l'objet de l'intérêt qui sont approchés, qui sont peut-être parfois tenus qui sont compromis dans le cas de Carter Page parce qu'ils ont offert leurs services et ça fait beaucoup, ça fait quand même beaucoup ça montre qu'il y a quand même évidemment un jeu alors encore une fois tout ça est à relativiser les services de renseignement de tous les pays qui comptent évidemment s'intéressent aux Etats-Unis pourquoi ? parce que les Etats-Unis, première puissance mondiale il faut de toute façon s'y intéresser donc je pense que toutes sortes de services font également la même chose mais en tout cas, voilà il y a eu pour terminer une opération menée vis-à-vis de la droite américaine on n'en connaît pas exactement les contours elle n'a pas été sans efficacité puisqu'on s'aperçoit que dans l'équipe de campagne de Trump eh bien on a quand même plusieurs personnes qui ont ces liens suspects alors je voudrais qu'on aille à... qu'on fasse un petit saut enfin qu'on enchaîne avec l'époque des élections présidentielles et puis de sa présidence sur les pareilles, ce qui s'est passé autour de... par rapport à sa politique par rapport à ses discours par rapport aussi à ce qui a été tenté finalement pour révéler certaines choses on pense au patron du FBI je crois qui avait été viré du coup après ces tentatives entre guillemets de s'opposer, de révéler certaines choses et puis tu vas évoquer ce que je te laisse dérouler dans le thulem et ce qui me va très bien de ce fameux coup de fil aussi à Zelensky un peu troublant voilà, qu'est-ce qui vient conforter en fait cette idée que Trump va dans le sens de ce que Poutine souhaite et c'est de plus en plus évident et d'autant plus quand il est au pouvoir voilà, qu'est-ce qui se passe autour de l'élection quelle a été peut-être l'ingérence dans cette élection et pour qu'on comprenne un peu ce tableau dans l'histoire moderne alors ce qui est clair c'est que ce qu'on sait c'est qu'en 2016 les Russes ont aidé Trump à gagner ça veut pas dire que c'est grâce à eux qu'il a été élu je crois pas du tout je pense qu'il a été élu par lui-même parce que les gens ont voté pour lui ils ont un petit peu poussé mais ils ont poussé et de manière très malin d'ailleurs en comprenant peut-être avant les autres la guerre de l'information ça c'est une des stratégies des Russes qui datent du KGB ce que je raconte aussi dans mon film c'est intéressant parce qu'en fait c'est là où on voit que vraiment les années 80 sont une matrice mais fin du dégagement sur les années 80 donc par une guerre de l'information sur internet via des réseaux sociaux en ciblant les états clés des populations clés dans les états clés et on voit aujourd'hui à quel point les états clés c'est quelque chose de central puisque les élections américaines se jouaient à quelques milliers de voix en faisant également un piratage informatique dans les serveurs du parti démocrate qui va déstabiliser sur la ligne d'arrivée la campagne ils ont joué cette carte-là ils ont essayé de le faire gagner bon je suis absolument persuadé qu'ils n'étaient pas sûrs de réussir d'ailleurs je pense même que comme tout le monde ils ne pensaient pas réussir puisqu'il fallait quand même être un parieur un parieur assez invétéré pour penser que Trump allait être élu tout le monde pensait que Clinton allait gagner bon donc il est élu donc ça l'ingérence elle est manifeste et ça personne ne la remet en cause ce qui a été ensuite débattu elle a été prouvée elle a été documentée prouvée, documentée ce qui a ensuite été débattu c'est la collusion ça c'est autre chose la collusion en fait et c'est pour ça je réponds par avance à des critiques qu'on pourrait faire à cette enquête qui n'est pas seulement la mienne qui est celle de la totalité de la presse américaine par exemple effectivement la collusion c'est autre chose la collusion c'est est-ce que vous avez des gens Trump lui-même ou son entourage qui vont s'allier de manière complice et active avec les russes pour agir sur l'élection et c'est pas du tout la même chose déjà ça suppose que ça soit prouvé par un tribunal classique puisque là vous n'êtes pas un espion russe mais vous êtes un citoyen américain donc c'est pas du tout la même chose c'est beaucoup plus compliqué à prouver je parlais de Carter Page par exemple vous vous souvenez ce consultant ce consultant en énergie et bien il s'en est sorti comment ? et bien il a expliqué à un juge qu'il accusait donc de collusion avec la Russie il a dit écoutez il n'est pas interdit par la loi de communiquer avec des diplomates russes ça fait partie de mes droits constitutionnels américains je ne savais pas que c'était des gens du SVR comment voulez-vous prouver qu'il savait que c'était des gens du SVR bon bref donc c'est compliqué et par ailleurs toutes les commissions d'enquête qui ont eu lieu celle de Robert Mueller par exemple ont été attaquées par les républicains dans le cadre d'une guerre une guerre juridique assez efficace et tout ça a abouti à peu près nulle part quelques individus ont été condamnés je pense à Paul Manafort il a été gracié par Trump donc on est arrivé nulle part et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les républicains ou les trumpistes se roulent par terre lorsque vous évoquez ces questions russes en disant il est innocent effectivement sur le point de vue de la collusion mais vous voyez bien la différence que j'ai fait avec l'ingérence c'est à peu près sorti il arrive donc maintenant fin de ce petit dégagement là à nouveau Trump arrive au pouvoir à quel point est-ce qu'il est sous influence et sous pression il sait ce qu'il doit à l'ingérence russe il est ulcéré par toutes ces enquêtes dont je parlais il est ulcéré qu'on puisse dire publiquement il sait que c'est sans doute vrai que les russes l'ont aidé à gagner il est d'autant plus ulcéré que son programme c'est quand même Make America Great Again et donc ça ne fait pas très bon genre lorsque vous voulez faire de l'Amérique Great Again vous avez été aidé par une puissance étrangère et donc ça le met sous pression et comme me dit John Bolton qui était son conseiller à la sécurité nationale il était extrêmement nerveux dès qu'il s'agissait d'entreprendre quoi que ce soit vis-à-vis de la Russie on peut le comprendre et c'est la raison pour laquelle j'en parle parce que ça pouvait faire trop évident s'il avait une attitude trop pro russe c'est ça ? c'est même psychologiquement compréhensible il ne veut pas être accusé il ne veut pas montrer qu'il doit quoi que ce soit enfin c'est un problème donc qu'est-ce qu'il fait concrètement parce que pour et donc par exemple premier rendez-vous avec Poutine à Hambourg en 2017 voilà Bolton me raconte il ne se passe rien dans le déjeuner puisque en gros ses conseillers lui disent on ne bouge pas sur les sanctions profil bas lui de toute façon il débarque il ne pensait pas être élu il ne connait rien à la politique étrangère et donc profil bas ses conseillers arrivent à le convaincre de livrer quelques armes anti-chars à la Russie à l'Ukraine qu'Obama n'avait pas voulu livrer comme Obama ne l'avait pas fait je pense qu'il se dit bon ben je vais faire le contraire puis comme ça on ne pourra pas m'accuser d'être pro russe bon ces choses là ce qui est d'ailleurs intéressant dans ces conférences de presse alors c'est la suivante à Helsinki mais ça n'importe pas c'est que je parlais de cette fameuse rumeur du compromis sexuel la question est évidemment posée à Poutine devant Trump au cours d'une conférence de presse et là vous voyez Poutine qui se avec gourmandise répond à la question qui va d'ailleurs un peu plus loin en disant oui je sais qu'il y a des rumeurs d'une compromission d'une vidéo compromettante mais enfin comment pouvez-vous penser donc il prononce le mot vous voyez bien à quoi il joue encore une fois je ne sais pas si ça existe ou pas vous avez à côté Trump livide et donc sous pression tout ça ça importe la psychologie entre les dirigeants premier plan ça importe c'est d'ailleurs au cours de cette conférence de presse qu'un journaliste pose la question à Trump en lui disant vos services ont fait des rapports disant qu'il y a eu une agérence russe est-ce que vous les croyez et là Trump répond moi je crois à Poutine qui m'a dit que c'était pas le cas et là à nouveau vous voyez bien qu'il y a un rapport de force qui s'établit et que c'est problématique pour Trump parce que c'est assez inhabituel d'avoir un président qui va ne plus croire ses services et qui préfère croire exactement donc il y a eu beaucoup de débats là-dessus et alors ça pose toute la question de comment est-ce que quand vous êtes la Russie vous utilisez la situation et vous voyez bien que c'est pas simple c'est pas du tout c'est pas évident combien même vous auriez un compromat parce qu'encore une fois on n'en a pas la preuve mais combien même qu'est-ce que vous en faites enfin je veux dire vous n'allez pas le sortir enfin on saurait que ça vient de vous et puis donc c'est quand même très compliqué je pense que le compromat est essentiellement financier d'ailleurs je pense que ça relève plutôt des opérations financières de la Trump Organization avec la Russie avec la mafia puis avec l'état russe mais bon en tout cas c'est compliqué à utiliser mais ce qui est intéressant par exemple c'est que on parlait de Trump qui donc a dans un premier temps cette politique plutôt traditionnelle on sent aussi qu'il donne des gages et notamment dès son élection il reçoit dans son bureau à la Maison Blanche Sergeï Kislak l'ambassadeur russe à Washington et c'est à Kislak quand même un rendez-vous qui était censé d'ailleurs être confidentiel qui est sorti ensuite il est sorti comment ? Il est sorti par les Russes c'est ça qui est intéressant c'est les Russes évidemment qui en fait adorent si vous me permettez l'expression foutre le bordel aux Etats-Unis puisque ça fait aussi partie de leur politique d'affaiblissement des Etats-Unis du rapport à leurs institutions des Américains etc etc donc Trump reçoit cet ambassadeur et il lui annonce qu'il va virer le chef du FBI chargé de l'enquête sur les ingérences russes donc il annonce quand même à l'ambassadeur russe qui s'appelle Sargel Kislak enfin le patron du FBI c'était James Comey c'est James Comey en disant je vais virer ce dingue ce qui est intéressant aussi c'est que c'est lui que tu as dans le documentaire ou tu as interviewé ? non c'est Peter Strauss dans le documentaire du côté américain j'ai donc John Bolton ancien conseiller de Trump John Brennan qui était l'ancien patron de la CIA jusqu'en 2017 et Peter Strauss qui était le chef du contre-espionnage russe et donc qui s'est fait virer qui lui est parti et s'est fait virer en 2018 dans le cadre de ces batailles politiques dont je parlais et ce qui est intéressant je vous raconte vraiment les petites coulisses que je n'ai pas racontées dans mon film mais je trouve ça assez intéressant c'est qu'en plus de ça Trump fait une gaffe volontaire ou involontaire je ne sais pas et à l'ambassadeur en fait donne le nom indirectement d'un agent du Mossad infiltré enfin qui obtient des informations sur Daesh pourquoi le fait-il je ne sais pas en tout cas il le fait ça et ça sort et en tout cas les services de renseignement américains sont au courant ça fait évidemment un scandale à Washington les journaux américains sont au courant parce qu'il y a évidemment des fuites en permanence tout ça est balancé en direct à la presse américaine Trump ayant beaucoup d'ennemis et ça inquiète tellement les américains qu'il se serait passé quelque chose sur lequel j'ai enquêté c'est qu'un agent américain au service des américains à très haut niveau on a une petite idée de qui ça pourrait s'agir qui travaille au Kremlin à quelques bureaux de celui de Poutine est exfiltré par la CIA ça a évidemment son importance parce que c'est évidemment une source d'informations assez clé sur Poutine parce qu'on avait peur qu'il soit compromis alors c'est toute la question comment est-ce qu'on sait tout ça c'est que ça fuite il y a une fuite je vois assez bien comment c'est passé quand vous avez le Washington Post sous la signature d'un tel ou un tel qui sort une information vous savez que c'est monsieur CIA mais c'est comme ça partout au monde en France vous savez quand telle ou telle personne sort des informations qui lui sont données par tel ou tel type de canal c'est comme ça les gens ont des contacts privilégiés bon bref j'ai essayé ensuite d'ailleurs de le vérifier auprès de différents interlocuteurs j'en ai jamais obtenu la confirmation Brennan m'a dit je ne confirme pas ni n'infirme Peter Strauss dont je parlais était un peu plus allant sur cette piste là mais voilà sans me donner de preuves définitives mais donc vous voyez bien que cette opération russe elle a quand même des effets et que Trump a un comportement disons pour le moins suspect on va dire et qu'en tout cas ses propres services se méfient de lui bon ça c'est le début de sa présidence et puis ensuite les choses évoluent et c'est là où ça devient vraiment intéressant toujours dans cette idée de comment est-ce qu'on utilise la situation quand vous êtes les russes je pense que les russes ont compris qu'il avait un vrai problème politique puisque pendant toute sa présidence il est poursuivi par ses enquêtes par ses révélations par ses polémiques sur son rôle avec la Russie sur ses ingérences russes etc etc et en fait les russes lui offrent sur un plateau une sorte de théorie alternative à l'ingérence russe et en gros ils disent c'est les ukrainiens c'est pas les russes c'est les ukrainiens c'est les ukrainiens qui se sont à gérer c'est eux qui ont essayé de vous faire gagner schématiquement et c'est eux qui par exemple ont piraté le fameux serveur informatique des démocrates ce qui est quand même totalement délirant ce qui est beaucoup pour rappeler il y a une fuite d'emails plein d'emails qui ont été sortis juste avant juste avant l'élection et qui ont probablement compté alors là encore une fois c'est pas ça qui a fait gagner Trump mais c'était tellement tendu que tout a compté qui ont éteint la polémique du bus qui était sur Trump voilà qui ont éteint la polémique de grab by the pussy etc voilà on s'en souvient et ce qui est assez fou et ça tout ça mais confirmé en l'occurrence par Bolton qui était vraiment aux côtés de Trump à ce moment là mais c'est que Trump voit Poutine en plus en tête à tête ce qui est là aussi assez inhabituel et notamment il sort ça c'est à Helsinki en 2018 il sort ensuite de ce tête à tête il donne une conférence de presse et bille en tête Trump attaque en disant où est le serveur le serveur en gros se trouve en Ukraine enfin j'en suis pas bien sûr je pose la question et en fait à partir de là les Trumpistes vont foncer tête baissée là-dedans dans cette théorie qui permet donc d'accuser les démocrates d'accuser les ukrainiens qui permet de faire diversion sur la Russie sur l'ingérence russe et qui à ça en fait ça grège aussi autre chose qui est utilisé par les russes puis par les Trumpistes c'est que le fils de Joe Biden qui à partir de là on est en 2018 donc Joe Biden à ce moment là on le sait sera le futur candidat opposant c'est à partir de 2019 ça devient très clair mais Joe Biden commence à rentrer dans le paysage son fils Hunter Biden a été à un moment a fait des affaires avec une société ukrainienne qui s'appelle Burisma l'Ukraine étant un pays assez corrompu à l'époque d'ailleurs toujours aujourd'hui évidemment on peut chercher des éléments qui seraient problématiques et donc la théorie qui est d'abord instrumentalisée par les russes c'est de dire Hunter Biden a travaillé pour Burisma en fait il a travaillé pour Burisma parce que son père était le vice-président d'Obama et que les ukrainiens par ce biais là attendaient un retour d'ascenseur bon c'est pure construction mais le soupçon suffit pour accréditer ces thèses là que ce soit du côté du serveur que de ce côté d'Under Biden par ailleurs les russes vont mettre dans les pattes de l'avocat personnel de Trump Rudolf Giuliani un agent de renseignement qui est un ukrainien de nationalité un homme d'affaires ukrainien qui est un agent russe et ça c'est le FBI qui l'a démontré qui s'appelle Kislak et qui lui donne des informations dans le même temps alors ça on l'a appris bien après on l'a appris d'ailleurs il y a à peu près un an le FBI ouvre une enquête parce que c'est son métier d'ouvrir des enquêtes sur toutes sortes de choses et sur la base notamment du témoignage d'un informateur là cette fois c'est un informateur du FBI c'est un citoyen ukrainien je crois à nouveau qui donne des informations et on s'est aperçu bien après que ce personnage faisait partie des services de renseignement russe donc il y a toute cette stratégie des informations et finalement le parti trumpiste le parti républicain s'en saisit donc ça devient des polémiques permanentes à la télévision on accuse Biden et ça culmine avec ce fameux coup de téléphone c'est que Trump alors je ne sais pas s'il est convaincu qu'il est le premier coup de téléphone à Zelensky c'est le premier coup de téléphone à Zelensky Zelensky est élu alors je crois que là on parle de 2019 il est élu président et Trump lui passe un coup de téléphone Trump je pense qu'il n'est pas idiot a bien compris qu'il y avait un angle un biais à utiliser contre les Biden par ce voilà comme ça en fait un coup de pied de l'âne si vous voulez c'est à dire qu'en gros on m'a accusé d'être corrompu par les russes tout simplement et que les russes m'aient fait gagner et bien moi je vais accuser mon candidat mon adversaire à venir d'avoir d'avoir le même problème avec l'Ukraine et donc il y a ce fameux coup de téléphone qui n'était pas destiné à sortir qui est sorti parce que l'une des personnes qui l'écoutait qui était un lieutenant-colonel qui a fait son devoir a trouvé absolument hallucinant la dialogue et l'a fait sortir à la presse et qu'est-ce que dit ce dialogue dont je reproduis le 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 texte le texte le texte dans mon film en gros c'est donnez-moi des informations sur Biden sur Hunter Biden sur Biden et sur le serveur d'ailleurs sinon je coupe l'aide militaire à l'Ukraine comme Zelensky était évidemment bien incapable de donner des informations c'est autre chose que Hunter Biden effectivement a travaillé pour une entreprise ukrainienne et bien qu'a fait Trump il a coupé l'aide militaire à l'Ukraine à hauteur de 400 millions de dollars alors 400 millions de dollars c'est aujourd'hui ça ne nous paraît pas énorme sachant les montants qui sont versés par les Etats-Unis à l'Ukraine attaqués par la Russie mais à l'époque c'était pas rien surtout quand vous vous préparez potentiellement une invasion et donc voilà voilà si je devais résumer la manière dont les Russes ont utilisé les différentes cartes qu'ils avaient entre les mains ok merci d'avoir balayé tout ça ça fait beaucoup d'informations et effectivement j'invite tout le monde à aller tirer et aller vérifier tout ça donc on approche là de l'élection encore une fois je ne sais pas à quel moment je diffuse ça peut-être que ça a déjà eu lieu est-ce qu'il y a d'autres éléments nouveaux que tu peux apporter peut-être qui n'étaient pas dans le documentaire des choses qui sont discutées en ce moment qui sont liées à ça parce que c'est pareil ce qui est étonnant de voir c'est que maintenant les deux camps ont la même stratégie c'est-à-dire d'accuser d'accuser l'autre d'être corrompu d'accuser l'autre d'être un danger pour la démocratie américaine enfin c'est une technique rhétorique même une technique classique c'est-à-dire un peu c'est premier qui dit qui est ou toi-même enfin on en est là-dessus mais ça fonctionne parce que en fait c'est extrêmement divisé et pour la plupart des gens c'est dur de savoir finalement qui dit vrai si on ne va pas soi-même creuser et regarder effectivement ce qui sort puisque on se noie dans l'information donc qu'est-ce que tu peux faire ressortir comme élément intéressant pour comprendre la nature de cette relation et ce qui pourrait se jouer suite à l'élection américaine notamment par rapport à la Russie alors oui c'est ça je vais rester sur la Russie parce que je pense qu'effectivement je répondrai pas effectivement j'aurai pas un panorama global en restant sur la Russie aussi et puis la guerre en Ukraine voilà là aussi je me situe du point de vue des Russes je reviens toujours à ça parce que je pense que c'est ce qui est plus finalement peut-être de plus clair leurs intentions quel est aujourd'hui leur problème c'est l'Ukraine clairement Poutine donc le dictateur russe joue sa tête peut-être en tout cas son son destin politique sur cette affaire là puisqu'il a entraîné son pays dans une guerre qui est évidemment dramatique d'abord pour l'Ukraine mais aussi pour son pays les sanctions autrement à ce qu'on dit commencent à faire effet petit à petit ça prend du temps beaucoup moins d'effets qu'on aurait pensé au départ mais elles ont des effets elles sont en train de ruiner la Russie qui est en train de reculer de reculer d'une décennie ou deux et puis par ailleurs elles sont humainement extrêmement coûteuses pour la Russie qui au moment où on parle perd entre 1500 et 2000 soldats sacrifiés par Poutine sachant que c'est déjà un pays vieillissant sachant que c'est déjà un pays vieillissant bref donc du point de vue de Poutine il faut arrêter il faut arrêter la guerre et essayer de l'arrêter à ses conditions la meilleure manière d'arrêter la guerre il a bien compris à ses conditions c'est que les Ukrainiens soient plus capables de se battre et demandent une négociation qui serait en fait sur les positions russes une forme de capitulation sachant qu'au moment où on parle l'Ukraine est en très mauvaise posture sur le front ukrainien l'Ukraine je le rappelle c'est un pays qui est dix fois moins riche que la Russie et qui est cinq fois moins peuplé enfin je vous dis pas très bon en maths mais c'est à peu près ça et donc il résiste de manière absolument miraculeuse encore une fois je pense que vous savez derrière son les écouteurs de son iPhone en France c'est une chose mais je crois qu'il faut en avoir conscience on a vraiment des gens qui se battent avec un courage absolument hallucinant une jeunesse qui se fait décimer pour une guerre d'agression impérialiste russe quelle que soit l'appréciation qu'on a sur cette cause immédiate profonde etc c'est un autre débat en tout cas c'est ça la réalité bon et donc Poutine doit effectivement arrêter ça et il doit donc faire pression sur les Etats-Unis pour que les Etats-Unis arrêtent de livrer de l'armement et un soutien politique diplomatique donc militaire à l'Ukraine ce qui rendrait les choses très compliquées pour l'Ukraine je sais pas si l'Ukraine arrêterait de se battre je sais rien encore une fois je pense que les Ukrainiens défendent leur peau ce serait pas le même rapport de force et vu la situation pas bonne de l'armée ukrainienne en ce moment effectivement ça aurait probablement des effets et ça obligerait peut-être l'Ukraine à aller à la table des négociations et à accepter les demandes russes les russes aussi ont envie d'en arrêter là pour le moment et ils voudraient je pense garder le Donbass c'est acrimé etc pour l'instant les démocrates soutiennent l'Ukraine Kamala Harris aurait probablement une politique peut-être un peu moins dynamique que celle de Biden mais montre pas de volonté de changement manifeste celui qui montre une volonté de changement manifeste c'est c'est Poutine pardon c'est Trump l'absence révélateur c'est Trump qui effectivement clame au effort qu'il faut arrêter ça comme lui adore se présenter en faiseur de deal il dit avec moi c'est réglé en 7 jours j'obtiens une négociation on comprend bien que derrière ça il menacerait évidemment les Ukrainiens d'arrêter l'aide et puis en leur disant vous êtes sympa maintenant vous allez accepter on fige les choses vous allez accepter donc ça il l'a dit à plusieurs reprises par ailleurs alors ça correspond aussi à une logique politique c'est Trump est quelqu'un je le disais qui est isolationniste il s'est fait élire sur le refus des guerres extérieures dans un pays les Etats-Unis qui sont épuisés par un certain nombre de guerres souvent perdues d'ailleurs en tout cas difficiles à l'extérieur l'Afghanistan étant la dernière en date donc il y a aussi des raisons politiques encore une fois il n'a pas envie de s'embêter ce qu'il avait fait dans son premier moment c'est plutôt dans les pacifistes presque par rapport aux autres présidents américains par certains côtés c'est le cas bon sauf qu'on connaît l'adage pour éviter la guerre parfois il faut pour protéger la paix il faut préparer la guerre enfin c'est pas aussi simple que ça mais bon bref et donc on en est là alors qu'est-ce que font les russes là-dedans on sait pas très bien Bob Woodward journaliste d'investigation a révélé que Poutine avait parlé à Trump au moins cette fois depuis le départ de Trump de la Maison-Blanche en 2020 ou en janvier 2021 pour se dire quoi on ne sait pas en tout cas ils se sont parlé l'information est sortie d'ailleurs ce qui serait intéressant de savoir c'est qui l'a fait sortir parce que c'est l'entourage de Trump est-ce que c'est du côté russe je ne sais pas encore une fois mais bon voilà et par ailleurs dernière chose pour terminer sur la campagne actuelle les russes on le voit sont assez actifs pour aider à nouveau Trump à gagner le FBI a démantelé un réseau de financement d'influenceurs pro-Trump sur les réseaux sociaux à hauteur de 10 millions de dollars bon voilà donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça je pense que les russes sont beaucoup moins actifs qu'ils ne l'étaient en 2016 ou même en 2020 ils sont plus prudents les services de renseignement américains sont également beaucoup plus alertés et beaucoup plus efficaces mais voilà où on en est au moment où on parle merci pour ce tableau on va parler aussi un petit peu de l'Europe puisque si on est centré sur la Russie et que c'est un peu les mêmes méthodes il y a plein de choses qu'on pourrait qu'on peut en dire je voudrais faire un petit détour pour sur la méthode parce que je trouve ça hyper intéressant justement cette démarche c'est que c'est important de savoir aussi d'où on parle comment est-ce que tu quelle a été ton approche pour collecter et valider les différents témoignages pour identifier les bonnes personnes enfin ta démarche journalistique notamment sur ce on peut centrer sur ce documentaire qui fait que tu penses qu'il y a quand même des choses sérieuses que les témoignages sont solides et que voilà que c'est sourcé comment tu as travaillé là-dessus alors très franchement pour ce documentaire ça a été assez simple c'est-à-dire que les choses sont sorties voilà il y a eu vous l'imaginez bien enfin je dis vous au sens des auditeurs et toi Julien évidemment de très nombreuses enquêtes alors j'ai évidemment dépouillé le rapport Mueller qui fait à peu près un millier de pages et d'ailleurs j'invite les auditeurs qui ont envie d'en savoir plus à aller à la source de voir le rapport Mueller le rapport Mueller c'est une enquête du FBI c'est assez sérieux ça interroge des gens qui parlent des témoins qui sont face au FBI sauf si on pense que le FBI est totalement pro-démocrate anti-Trump etc mais là du coup c'est la logique de la confiance mais c'est une question à laquelle t'es confronté aussi parce que j'imagine qu'il y aurait en commentaire on est tous confrontés à la logique de la confiance si on fait plus confiance si on considère qu'on ne peut plus faire confiance à aucune institution dans des pays démocratiques je parle de la France par exemple de l'Europe ou même des Etats-Unis dans ce cas là effectivement il faut prendre les armes c'est à dire qu'en gros l'Etat est contre vous l'Etat ment si le FBI il y a justice c'est à peu près le discours de Trump c'est le discours de Trump qui d'ailleurs est peut-être prêt à prendre les armes en tout cas on voit où ça mène politiquement et si les gens le pensent en France effectivement vous savez c'est souvent ce que je réponds à des complotistes qui me disent mais voilà on est dominé par une dictature et je leur dis mais tu me dis ça mais tu restes dans ton fauteuil c'est à dire moi si j'avais l'impression d'être dominé par une dictature que je sais pas la police est totalement aux mains d'eux etc je resterais pas là sans bouger tout l'incident du Capitole bon bref et donc oui on peut toujours considérer que le FBI mais le FBI a fait d'autant mieux son boulot que c'est une institution assez apolitique d'ailleurs aux Etats-Unis plutôt à droite alors là pour le coup autant la CIA d'ailleurs c'est marrant et plutôt à gauche vaguement enfin c'est plutôt pro-démocrate quelqu'un comme Brennan par exemple je parlais de lui qui est devenu directeur de la CIA me racontait par exemple que quand il était rentré à la CIA à la fin des années 70 au moment de passer vous savez le détecteur de mensonges je lui ai dit est-ce que vous avez voté pour enfin soutenu le communisme et il dit bah j'ai voté pour le parti communiste américain c'est quand même assez dingue et voilà bon et là l'examinateur de la CIA lui dit écoutez c'est vos droits d'américains vous avez le droit de voter pour qui vous voulez c'est un peu un problème pour nous bon bref le FBI est plutôt à droite et en tout cas ces enquêtes ont été faites sous le contrôle évidemment bipartisans vous imaginez bien toutes sortes de contrôles donc le rapport Mueller est extrêmement sérieux et là pour le coup il est implacable sur les ingérences sur les ingérences russes aux Etats-Unis implacable enfin je veux dire assez sidérante sa fourmi mon sourcé enfin etc etc il y a des gens qui ont parlé autour de Trump Michael Cohen son ancien avocat s'est mis à table parce qu'il n'avait pas le choix parce qu'on le menaçait d'année de prison donc à un moment vous dites les choses bon il a d'ailleurs fait de la prison il y a également des enquêtes de journalistes il y en a eu beaucoup là pour le coup la presse américaine n'est pas réputée pour être peu sérieuse donc en fait si vous voulez moi je me suis appuyé sur des choses qui journalistiquement existaient donc c'était beaucoup plus simple que parfois pour moi ensuite j'ai voulu faire parler des gens et donc là je me suis adressé à des gens qui pouvaient me parler du côté des renseignements du côté du côté de Trump donc là je parle de John Bolton qui est en plus vraiment un type pour le coup voilà très 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 central dans le jeu américain c'est pas du tout un gauchiste au contraire et puis service de renseignement donc cet ancien patron du FBI qui est totalement apolitique et John Brennan ancien de la CIA mais bon si vous voulez ils me disent des choses ils me disent aussi leurs sentiments leurs ressentis mais d'un point de vue journalistique il n'y a rien qui défriserait un enquêteur de Washington Post ou de Los Angeles Times par ailleurs il y a la question des Russes alors ça c'est un peu autre chose les Russes voilà parce que s'il y a des révélations ou des confirmations à me donner on imagine bien que c'est du côté russe moi j'aimerais bien avoir le directeur actuel du GRU me disant ben voilà voilà ce qu'on a fait voilà ce qu'on voulait faire etc bon tout le monde aimerait bien évidemment j'ai évidemment pas pu avoir le directeur actuel du GRU j'ai pas pu avoir des Russes liés au pouvoir russe aujourd'hui j'en connais un certain nombre je les avais rencontrés pour des enquêtes précédentes ou des documentaires précédents donc j'ai évidemment tenté ces pistes là les écoutilles sont fermées à Moscou et personne n'avait envie de me parler de ces sujets là bon j'avais déjà posé des questions sur la gérance russe à des proches de Poutine en l'occurrence à Konstantin Maloféev qui est l'un de ses proches à Vladimir Yakounin à Andrei Kozachev qui est aussi dans les cercles du pouvoir donc il m'avait apporté des réponses pour un autre documentaire mais là c'était fermé et donc je me suis intéressé à ceux qui pouvaient être en situation de parler c'est à dire les anciens du KGB puisque comme je l'ai expliqué à tes auditeurs la première partie de mon film ça se passe dans les années 80 bon donc toute la bataille c'était là alors j'ai parlé de Jack Barsky voilà qui m'a donné quelques éléments nouveaux et ensuite c'est la question Oleg Kalouguin Kalouguin est quelqu'un que j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années qui n'est pas un défecteur c'est à dire c'est pas un mec qui a trahi la Russie il a dû fuir parce que il s'était retrouvé dans un combat avec Poutine pour prendre la tête des services de renseignement finalement c'est Poutine qui a gagné le combat en évitant que Kalouguin devienne le chef du SVR donc Kalouguin en deux mots pour les auditeurs un plus jeune général du KGB chef de l'espionnage un maître espion chef de l'espionnage soviétique aux Etats-Unis dans les années 70 puis patron de la division la plus pointue de l'espionnage russe soviétique au début des années 80 qui était le contre-espionnage extérieur en gros il était chargé de recruter des agents au sein de la CIA et du FBI ok et donc il est parti aux Etats-Unis et donc je me suis dit bah tiens s'il y a quelqu'un qui peut me dire des choses c'est lui et donc je suis allé le voir et effectivement c'est ça puisque tu me parlais tu me demandais quelles étaient voilà les sources les manières de faire j'ai fait alors comme je fais d'habitude c'est à dire que mon métier c'est d'aller demander à des gens est-ce que vous avez envie de me parler c'est pas plus compliqué que ça le journalisme c'est ça c'est vraiment il y a des gens qui savent des choses qu'ils ont dites parfois ou pas vous les appelez vous leur dites bah voilà qui je suis voilà ce que je fais est-ce que vous avez envie de me parler c'est tout c'est ça le métier bon voilà donc je suis allé le voir et voilà et lui me me dit pas évidemment me révèle pas le poteau rose voilà j'invite tout le monde à aller voir mon film et vous verrez ce qu'il me répond il est assez sibilin il confirme un certain nombre de choses sans donner de preuves voilà pour pour résumer parce qu'il veut pas en donner il me le dit je veux pas en gros il m'a dit ensuite off après l'interview j'ai essayé de le cuisiner encore et en gros il m'a dit un moi je suis je suis pas un défecteur je suis pas une balance en gros enfin il me l'a pas dit comme ça mais ça revenait à ça et deuxièmement il m'a fait bien comprendre qu'il y avait également des risques à en dire trop et il me citait le cas d'un ancien colonel du FSB Litvinenko assassiné par la Russie à Londres et qu'il avait m'a-t-il raconté appelé quelques jours avant sa mort le disant là tu vas trop loin ils vont te tuer effectivement il a été tué quelques jours plus tard ok ok on va parler de l'Europe où pareil il est avéré il y a eu différents rapports là-dessus que les services russes sont très actifs avec à peu près les mêmes méthodes en tout cas c'est toi qui vas me raconter ça mais qu'est-ce que tu sais du rôle de la Russie ou en tout cas de la stratégie russe en Europe et on peut prendre la France comme exemple notamment auprès des think tanks et puis de la droite qu'on va appeler conservatrice voilà est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties de manière évidente est-ce que d'ailleurs tu as parlé de l'Europe à tes différents interlocuteurs qu'est-ce qu'il faut quel est le rôle de la Russie quelle est la stratégie est-ce que c'est la même etc alors d'un point de vue donc du renseignement je pense que la priorité c'est les Etats-Unis parce que c'est la première puissance mondiale que c'est l'ennemi numéro un et qu'en plus ils ont compris qu'il y avait des failles aux Etats-Unis qu'ils pouvaient exploiter donc ça je pense que c'est leur priorité ensuite effectivement les services russes un peu sur la même logique que celle que j'ai décrite voilà qu'on a bien comprise sont actifs en Europe parlons un peu de la France je vais vous donner un exemple je trouve assez frappant d'ingérence là pour le coup on est en 2017 donc élection présidentielle quelques jours avant enfin quelques temps avant les élections des ordinateurs appartenant à la campagne présidentielle de Macron sont piratés par des hackers russes ça on le sait maintenant on voit bien le parallélisme d'ailleurs avec les événements aux Etats-Unis ça finalement ça n'a pas tellement d'impact pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre mais sur cette base là les russes les réseaux russes des médias russes je pense par exemple à RT font courir une rumeur qui est que Macron posséderait un compte offshore un compte en banque offshore bon rumeur qui n'a jamais été validée par quiconque quoi que ce soit et ce qui est intéressant c'est que on est dans le débat du second tour de l'élection de 2017 et là vous avez la candidate qui est l'adversaire de Macron qui dans le débat publiquement Marine Le Pen lui dit une phrase mais si on apprenait si on apprenait dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent que vous avez un compte à l'étranger qu'est-ce que ce serait pas un problème posant la question voilà c'est un exemple d'une ingérence très claire là on voit très bien ce qui s'est passé d'où la rumeur arrive comment elle est elle est amplifiée par les russes comment elle s'appuie sur ce piratage puisque c'était ça parce qu'en gros la logique la logique de désinformation c'était de dire on a eu des informations par un piratage et donc il y aurait un compte russe etc bon voilà donc c'est un exemple ensuite bon je m'étonnerai pas tellement plus parce que c'est pas un dossier que je connais très très bien c'est à dire est-ce que t'as creusé sur les liens entre le non j'ai pas j'ai pas creusé là je vous renvoie il y a eu un certain nombre d'ouvrages je pense par exemple à Romain Milcarret qui a fait un livre assez marrant en plus puisqu'il raconte la tentative de recrutement enfin de recrutement d'approche dont il est l'objet par un agent russe en poste à Paris et d'ailleurs j'invite d'autant plus vos éditeurs à tes auditeurs à le lire que c'est assez marrant puisque je vais raconter la manière parfois un peu foutraque qu'on pouvait avoir tous ces trucs là là on voit vraiment à quel point il y a un côté presque gaguesque mais bon en tout cas il y a eu un certain nombre d'ouvrages et d'études là-dessus qui montre que oui bien sûr les russes sont actifs cultivent leur réseau effectivement beaucoup dans l'extrême droite en fait à l'extrême droite parce qu'il y a des proximités idéologiques et donc voilà c'est compliqué aussi de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du renseignement de l'espionnage et ce qui est de l'ordre de l'influence parce que encore une fois tous les états ont des valeurs des politiques une culture des principes à mettre en avant dans d'autres états tous les états c'est-à-dire les américains font la même chose en Russie la France fait la même chose en tel et tel pays et donc effectivement à partir de quel moment est-ce que vous francissez la ligne rouge c'est compliqué mais que l'ambassade de Russie par exemple finance je ne sais pas des centres de réflexion franco-russes où ils participent ou mettent ça en avant après tout franchement ça peut poser un problème en temps de conflit en Ukraine mais ça n'a rien d'étonnant et ça n'a rien de forcément illégal et puis on voit que la Russie joue à fond cette carte idéologique oui bien sûr qui émerge un peu partout sans que ce soit la Russie qui la pousse directement mais qui a un atout pour elle c'est aussi ça qui fait que tu penses que en fait leur stratégie marche bien parce que justement ils arrivent à se positionner comme sauveurs des vraies traditions chrétiennes on va dire ou de l'Occident original on entend souvent ça en fait finalement qu'ils s'opposent à une espèce de dérive de soit la stratégie otanienne soit la domination américaine etc alors en France bon ils jouent sur du velours parce que parce que d'abord ils s'opposent aux Etats-Unis et en France il y a une tradition anti-américaine assez ancrée à l'extrême gauche ça vient du communisme à l'extrême droite et puis même chez les gaullistes je suis toujours un peu méfié et puis des différences culturelles importantes on est un pays peut-être moins capitaliste au sens américain du terme les Etats-Unis ça incarne aussi ça donc effectivement on voit bien qu'il y a des points d'appui il y a des points d'appui par ailleurs effectivement ils sont assez forts pour se présenter en défenseurs de l'Occident chrétien ça c'est sûr et puis on sent aussi quelque chose de plus large on sent qu'il y a aujourd'hui une interrogation entre deux modèles le modèle démocratique et le modèle autoritaire notamment sur la question de l'efficacité de gens qui vous disent bon en fait ça marche mieux c'est le bordel la démocratie c'est le bordel on veut de l'ordre et donc les russes c'est un modèle autoritaire ça c'est clair pour ne pas dire dictatorial et là aussi c'est ce modèle là qu'ils ont à présenter c'est d'ailleurs pour ça aussi que ce qui se passe en Ukraine est si important pour nous au-delà de l'avenir de notre sécurité collective et du fait qu'on va devoir mettre un fric de fou pour se défendre si jamais la Russie l'a emporté c'est aussi un test d'efficacité c'est qu'est-ce qui marche le mieux entre les deux donc bon mais voilà mais donc dans le cadre de cette interrogation sur les systèmes les systèmes de valeur évidemment les russes ont un système alternatif à offrir et ça marche il y a un certain nombre de gens qui doutent détestent la démocratie finalement ou bien qu'ils vous disent c'est pas une vraie démocratie et donc on est en dictature et donc finalement à tout prendre je préfère encore la dictature russe enfin vous savez oui ou le personnage de Poutine qui est présenté à tort ou à raison d'ailleurs parce que c'est un personnage complexe avec une histoire qui s'étend en plus au pouvoir sur plus de 20 ans comme le sauveur de la Russie qui était dépecé ce qui a pu être vrai à un moment donné il a redressé la Russie on peut pas lui enlever ça effectivement la Russie elle est quand même un volo et effectivement là pour le coup l'état KGB qu'il a incarné avait un vrai savoir-faire et effectivement il a redressé la Russie il est en train de la planter ceci dit là vraiment les forces vivres russes partent enfin c'est vraiment ils sont en train de reculer encore une fois de quelques décennies à vitesse grand V mais bon en tout cas effectivement il y a cette image là et donc c'est de tout ça que joue la Russie effectivement qu'est-ce qu'on peut dire à toutes les personnes qui seraient encore là qui nous écoutent et qui sont fondamentalement pro-russes parfois c'est le fruit d'une réflexion où justement ça joue sur des valeurs dont on vient de parler parfois ça peut être parce qu'on se rend pas compte mais qu'on a consommé énormément on est rentré dans la bulle dans un tunnel de consommation de contenu et qu'on se fait emporter par un discours et puis on voit bien que c'est partout pareil puisque justement on a cette rhétorique qui consiste à accuser l'autre camp des mots dont on est accusé et qu'il y a une grande confusion là-dessus voilà qu'est-ce qu'on peut dire peut-être pour faire un petit peu plus douter sachant que moi je ne suis pas ni anti-russes ni pro-russes j'essaie juste de poser un petit peu d'aller chercher ce qui se joue et puis d'essayer d'aller à la source et de regarder ce qui peut être le plus proche d'une forme de vérité dans les conversations que tu as d'une manière générale quand tu es confronté à des gens qui sont là-dessus c'est quoi les arguments que tu utilises les questions que tu poses déjà il y a quand même un truc c'est que c'est valable dans la vie quotidienne comme dans les relations internationales souvent on ne choisit pas ses ennemis c'est-à-dire que parfois ou souvent c'est l'autre qui nous désigne comme ennemi et en l'occurrence les russes ne nous aiment pas les russes nous détestent ils détestent nos pays détestent l'occident détestent l'Europe détestent les Etats-Unis c'est un sentiment que tu as ou c'est à faire ils le disent c'est le discours ils considèrent nous considèrent qu'on est à la dérive c'est plus que ça effectivement on est des adversaires ils nous considèrent comme des adversaires à combattre et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait la guerre parce qu'il y a un danger d'être entouré par exemple c'est ça c'est quand même intéressant de se dire parce que si vous posez la question à un citoyen lambda la plupart des gens s'en foutent personne disons avant la guerre en Ukraine parlons de ce temps-là la plupart des gens n'ont strictement rien à faire de la Russie ça n'empêche personne de dormir il y a des gens qui le trouvent très sympa mais ce que je veux dire c'est que la majorité des gens n'ont ni hostilité ni sympathie particulière pour la Russie mais l'inverse n'est pas vrai et ce que je veux dire par là c'est que nous sommes désignés comme étant des ennemis par les Russes eux-mêmes donc ça on n'a pas forcément le choix la rhétorique russe médiatique politique leurs agissements également sont ceux-là donc ils nous visent bon ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je dirais à des gens qui se définiraient comme pro-russes de comparer concrètement et notamment de comparer à l'échelle de ce que pourrait être leur propre vie c'est-à-dire qu'en gros si vous êtes en Russie aujourd'hui en gros vous n'avez pas de liberté c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez vous retrouver en tôle pour un truc que vous avez dit pour avoir contesté par exemple la guerre la guerre en Ukraine aujourd'hui un français qui conteste je ne sais pas quelle intervention extérieure française en Afrique ou au Moyen-Orient par exemple il ne va pas en prison il en faut beaucoup beaucoup il en faut non mais il en faut non mais une contestation verbale honnêtement en état de droit ça s'appelle l'état de droit donc ça n'existe pas ça n'existe pas en Russie tout simplement et la deuxième chose c'est que si vous habitez en Russie en gros vous êtes pauvre enfin je veux dire il y a un moment les conditions matérielles ça compte je ne vous dis pas que les gens vivent très bien forcément toujours en France et on a des vrais problèmes économiques mais je veux dire moi j'invite vraiment les pro-russes à aller en Russie tout simplement et à sortir de Moscou Moscou c'est génial Moscou c'est vraiment une sorte de bulle de bulle de richesse d'ailleurs c'est hors de prix en plus c'est vraiment très compliqué c'est là où on voit que c'est un état extrêmement une société totalement inégalitaire puisque Moscou vous avez des gens très très riches qui habitent là un restaurant excellent mais extrêmement cher vous sortez de Moscou je me défie les pro-russes d'habiter quelques jours dans telle ou telle ville moyenne ou village de Russie comme 90% de la population qui vit pas à Moscou ou Saint-Pétersbourg en gros voilà vous avez parfois pas l'eau courante enfin bon bref vous mourrez quand vous êtes un homme en moyenne alors maintenant ça s'est un peu amélioré 60 ans une soixantaine d'années voilà bon évidemment sans sécurité sociale sans etc enfin sans d'accord donc le modèle fait pas forcément le modèle fait pas rêver et puis le dernier point dernière chose que je dirais un pro-russe c'est en gros voilà comment est-ce que vous pouvez encore aujourd'hui en venir à soutenir un pays la Russie qui quelle que soit ses raisons invoquées en tout cas décide de violer les frontières d'un état souverain en Europe qui s'appelle l'Ukraine la Russie la Russie ayant d'ailleurs déjà violé les frontières d'autres états souverains je pense par exemple à la Géorgie la Géorgie étant partie occupée par les troupes russes mais là parlons de l'Ukraine c'est pour défendre le peuple pro-russe menacé par les nazis ukrainiens ou la provocation américaine encore une fois quelles que soient les raisons défendre qui vous voulez les provocations etc tout ce que vous voulez ça s'appelle un état souverain qui a des frontières la France a des frontières qui sont inviolables si un jour un état quel qu'il soit quelles que soient ses raisons je ne sais pas aller défendre des populations germanophones d'Alsace et de Lorraine menacées ou je ne sais quoi décider de franchir avec des troupes des chars des canons des obus la frontière de la France j'espère que tous ces pro-russes iraient se battre comme moi pour défendre les frontières de leur pays et donc ça s'appelle des frontières ça s'appelle la souveraineté ça s'appelle la liberté d'un pays de mener la politique qui lui convient il se trouve que l'Ukraine aujourd'hui pays souverain est agressée par un pays qui affranchit sa frontière et qui donc porte la guerre sur son territoire quelles que soient les raisons invoquées on sort un peu de ton domaine de spécialiste mais juste deux secondes je voulais rester là-dessus parce que le contre-argument qui va être apporté notamment par Poutine c'est de dire oui mais regardez les américains ont violé les frontières de l'Irak etc etc et ce qui lui a apporté d'ailleurs c'est quelque chose un argument qu'on lui a donné effectivement parce qu'il y a une confusion là-dessus oh oui regardez les américains ne respectent pas le droit international ne respectent plus l'ONU n'ont signé aucun accord international donc voilà moi non plus je fais ce que je veux etc oui c'est bien sûr moi aussi je fais ce que je veux l'Occident l'Occident est évidemment pas tout blanc et c'est évidemment ces arguments sont évidemment utilisés de manière évidente par notamment la Russie et pas que bon déjà c'est pas parce que les autres font des erreurs qu'il faut les reproduire on n'est pas américain par ailleurs la France n'est pas contre un Irak et s'agissant de l'Irak qui est un cas intéressant clairement l'intervention américaine était illégal et non justifié criminel et contre-productif mais il y a quand même une différence que je ferai si on regarde alors du point de vue de nos intérêts parce que encore une fois moi je me positionne comme français je regarde nos intérêts pour le coup en Ukraine on a des intérêts c'est à dire que c'est l'Ukraine est un pays qui est allié de l'Europe qui veut rejoindre l'Union Européenne donc encore une fois c'est aussi notre liberté de choisir nos alliances qui est en jeu et notre sécurité au sens où on aurait une menace sur notre flanc est l'Irak n'a jamais été une menace particulière l'autre argument c'est que dans le cas irakien encore une fois le fait que les américains soient rentrés en guerre en 2003 je connais bien ce dossier puisque j'étais en Irak à ce moment là et est injustifiable mais ils allaient chasser un dictateur Saddam Hussein qui avait lui-même envahi son voisin Koweïti en 1991 la guerre de 2003 en fait est la suite de la guerre de 1991 et qui était un dictateur pourquoi ce distinguo là encore une fois je pense que le droit international ce serait de respecter les frontières de tout le monde donc à partir de là on ne peut pas commencer à couper les chevaux en quatre en disant celui-là c'est un dictateur ou un démocrate mais quand même du point de vue des valeurs les valeurs ça compte pour le coup un état démocratique ukrainien qui n'a envahi personne précédemment et qui est un état démocratique à peu près alors la démocratie elle n'est pas parfaite mais il y a des élections c'est un état démocratique qui veut nous rejoindre ça doit nous être plus important et plus cher que l'Irak de Saddam Hussein qu'encore une fois je connaissais bien j'ai vu sur place quels étaient ses crimes je ne reviendrai pas là-dessus ça va glacer le sang et donc ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'il faut en sortir comme ça il faut toujours en sortir par le haut de ses arguments il faut faire confiance aussi à ses intérêts et à des questions de morale pour répondre à ceux Et puis les Etats-Unis sont partis par ailleurs Oui voilà mais bon encore une fois tu as totalement raison d'avancer ces arguments-là parce qu'ils sont utilisés par la Russie il faut en avoir conscience c'est pour ça que je pense qu'il faut en rester il faut être sur les principes mais pas seulement il y a les principes et puis il y a nos intérêts il faut aussi qu'on se reconnecte avec cette notion d'intérêt il faut qu'on arrête en Occident et en France en Europe de seulement un peu flotter sur des questions morales il faut aussi se dire voilà ce qu'on veut voilà quels sont nos intérêts nous avons intérêt à ce que l'Ukraine ne soit pas l'objet d'une guerre d'agression par la Russie et que la Russie ne soit pas une menace militaire potentielle ou avérée pour les décennies à venir sur notre flanc Est Ok on pourrait passer beaucoup plus de temps encore là-dessus j'ai des tonnes de questions mais on va essayer de finir je dois rester justement sur cette idée de connaissance qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment et de vérité comment voilà qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tous ceux qui nous écoutent pro-Poutine pas anti-Poutine enfin anti-Poutine peu importe sur comment comment mieux douter comment mieux construire de la connaissance comment essayer de s'arrêter sur en tout cas des certitudes un peu mieux sourcées de quoi il faut se méfier quand on navigue sur internet voilà est-ce que tu as des conseils que tu donnes à tes proches ou que tu essaies de t'appliquer en tant que journaliste aussi je pense qu'il faut bon il faut douter de ses certitudes de ses propres certitudes douter de ses biais ensuite je pense qu'il faut évidemment dans ce c'est ce magma informationnel dans lequel on est plongé il faut être capable de confiance je pense que ça c'est quelque chose qui existe dans la vie quotidienne de tout le monde c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire confiance à un moment faire confiance à vos proches si vous vivez dans la défiance permanente vous avez une vie de merde et c'est valable d'un point de vue individuel personnel familial c'est valable également d'un point de vue citoyen mais confiance à qui ? voilà faire confiance alors à qui on fait confiance ? je pense que si on parle de l'information il y a quelque chose de ce qu'ils appellent le journalisme et en France on dispose de titres et de médias qui vont de la droite bien droite à la gauche bien à gauche d'un point de vue de l'orientation politique puisque les orientations politiques ça existe mais qui par ailleurs sont dans ce spectre-là qui est assez large des médias auxquels on peut faire confiance pour avoir l'information la couleur politique c'est ensuite il y a des sensibilités vers tel sujet il y a des sensibilités vers tel débat d'idées puisque les médias sont aussi des réceptacles de débat d'idées où là on est dans le débat on n'est pas seulement dans l'information puisque tu me parlais de l'information mais il y a aussi ça qui joue donc c'est ça qui explique ce spectre assez large mais je pense que en gros pour résumer n'importe quel citoyen français a à ses dispositions suffisamment de sources d'informations fiables pour s'y retrouver ce qui n'est pas le cas d'un citoyen russe un citoyen russe il peut plus s'informer très concrètement les médias sont en main de l'état en France je sais qu'il y a des gens qui seraient capables de dire que les médias sont en main de l'état ou les milliardaires ou les milliardaires mais il y a quand même suffisamment de médias qui ne sont pas en main des milliardaires et en main de l'état qui existent à droite ou à gauche d'ailleurs donc bon alors ensuite effectivement ça je parle j'ai tendance à parler de tous ces médias un peu mainstream d'ailleurs qui peuvent être assez nouveaux enfin je pense que quelque chose comme Mediapart un pure player relativement nouveau est un média auquel on peut faire confiance par exemple en tout cas qui travaille de manière journalistique donc voilà il y a probablement l'équivalent l'équivalent sur d'autres sensibilités politiques ensuite c'est vrai qu'on est parfois noyé dans des sources d'informations sur internet de médias de petits médias qui se créent de gens etc et là ça devient plus compliqué ce qui est aujourd'hui la première source d'informations c'est via Youtube ou les réseaux sociaux ouais alors c'est la première source d'informations absolument mais en fait moi je pense qu'il va y avoir une tendance dans les années à venir c'est que plus on sera confronté à ce magma informationnel qui a des vraies conséquences qui déstabilisent à la fois les gens et les vies démocratiques plus on sera également confronté à la montée en puissance également de l'IA et de toutes les capacités de désinformation qui vont avec plus l'effet des labels l'effet des marques médiatiques vont jouer c'est à dire qu'en gros si vous regardez le monde sur internet vous savez que ce qu'on vous dit c'est pas n'importe quoi et je pense que l'importance de se dire ce que je dis c'est pas n'importe quoi elle est croissante pour les citoyens vous avez un moment besoin de vous dire ok c'est vrai ou c'est faux c'est épuisant de se poser la question en permanence et je pense que les gens qui sont souvent des complotistes qui vont aller se monter le bourrichon sur tel ou tel média un peu bizarre en fait je pense qu'ils le veulent pour ça je les considère pas comme des victimes qui seraient noyées qui seraient noyées par un délire informationnel je pense qu'en fait ils le veulent c'est à dire qu'en gros parce que c'est satisfaisant c'est satisfaisant ça leur permet ensuite de se dire qu'ils sont plus malins que tout le monde de dire à leurs copines ou à leurs potes ou à leur mère ou à leur père qu'en fait eux les autres n'ont rien compris et qu'eux ont compris nous sachons et puis ça revient souvent à une détestation alors peut-être à une colère contre leur propre situation et finalement une détestation du modèle dans lequel nous nous trouvons j'ai rencontré j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi sur les théories du complot il y a des gens qui sont un peu paumés et noyés ça c'est sûr mais quand même souvent souvent c'est des gens qui sont volontaires là-dedans et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut pas il faut arrêter de les prendre pour des victimes d'un magma informationnel compliqué il faut leur parler comme à des adultes ou au moins une information autre et à deux clics si on veut aller voir autre chose et puis à un moment comme je le disais c'est aussi une question de choix politique enfin l'information elle n'existe pas seule parce que l'information c'est comme je sais que tu fais souvent des podcasts scientifiques on sait que la vérité scientifique c'est une vérité complexe d'ailleurs je me souviens d'un podcast récent où ton intervenant parlait de Karl Popper des critères de scientificité et bien voilà je pense que l'information pure et parfaite je sais pas si vraiment ça existe en soi elle est toujours contextualisée elle est toujours émise par quelqu'un mais à un moment c'est une question de choix politique c'est-à-dire qu'on voilà on se prend en main et on décide ce qu'on veut comme société dans laquelle on veut vivre tout simplement et ça va avec cette logique d'information on peut passer je viens de faire une série de cet épisode sur la connaissance donc je vois à quel point c'est à ça que je faisais allusion c'est effectivement si vous voulez creuser allez-y parce qu'il y a 2000 ans de réflexion philosophique même plus sur comment on construit de la connaissance du doute de la vérité etc pour finir deux livres à lire absolument dans sa vie pas forcément sur ces sujets-là on peut tirer le fil sur ce sujet-là si t'en as en tête qui est frais pourquoi pas alors à lire dans sa vie j'en sais rien mais qui t'ont marqué toi que t'as adoré voilà puisqu'on raconte les coulisses vraiment de tout y compris de ce podcast tu m'avais donc rappelé alors je le savais puisque je t'avais écouté précédemment mais tu m'avais rappelé qu'il fallait penser à deux livres tu m'aurais posé la question de but en blanc je sais pas à quel point j'aurais pu répondre de manière spontanée donc c'est pour ça qu'avant de venir j'ai réfléchi à deux livres que j'avais envie de mentionner parce que je pense que la lecture voilà enrichit etc je sais pas si c'est deux livres à lire dans sa vie j'en sais rien mais deux livres que je voudrais citer alors puisqu'on parlait dans un premier temps d'affaires d'espionnage qui est quelque chose qui m'intéresse voilà tu l'as bien compris je voudrais mentionner un roman cette fois parce que souvent les meilleurs livres d'espionnage sont des romans un roman que j'ai lu il y a plusieurs années que j'avais trouvé absolument fascinant absolument génial et pour le coup qui m'a ôté de la tête l'envie de faire la même chose puisque voilà je réfléchissais je m'éditais une sorte de roman un peu total d'espionnage et quand j'ai lu ce livre je me suis dit j'ai rien à faire de mieux c'est un livre qui s'appelle Waltenberg de Edicadour voilà qui est un écrivain français pas très connu Waltenberg avait eu un petit succès mais bon on a un peu oublié ce livre publié chez Gallimard c'est un roman c'est un roman assez fantastique notamment pour un point c'est que ce qui est assez fascinant dans l'espionnage c'est la question de la loyauté de la trahison et en fait ce livre raconte entre les lignes un peu ou prou la manière dont la guerre froide a finalement été gérée aussi par des espions par des maîtres espions à un moment où en fait à l'échelle inférieure à l'échelle des agents de terrain la trahison ça représentait quelque chose mais à l'échelle des maîtres espions en fait finalement être fidèle c'était trahir au sens où en fait on se parlait entre espions pour que pour que gérer la guerre froide de certaines manières et donc des choses qui à l'échelle individuelle auraient pu être conçues comme des trahisons étaient au niveau de ces gens qui se parlaient à la tête du KGB etc c'était finalement voilà c'était finalement être fidèle à ses valeurs bon bref je résume assez mal ce livre mais c'est assez fascinant c'est voilà puis la France Malraux au milieu de ça enfin bon c'est un excellent livre d'espionnage et le second livre c'est plus classique mais voilà c'est un personnage qui m'est très cher et comprendre sa trajectoire c'est aussi finalement avoir une idée un peu plus optimiste et lumineuse de l'action politique et de valeurs démocratiques c'est la biographie de Churchill par Kersody par François Kersody voilà qui est un livre que là pour le coup je pense que tout le monde tout le monde devrait lire dans sa vie pour le coup merci beaucoup Antoine merci Julien merci Julien